Musique Bonjour tout le monde Tu étais sur mute Tu étais sur mute C'est mieux, merci Hop Eh bien, bienvenue Et si vous n'étiez pas tombé dans le même du numérique Et si vous vouliez changer de filière Ou avoir une autre expérience Eh bien Faustinoui et Dinaram Kpayeva Vont aujourd'hui partager cette expérience pour vous Bonjour à tous Et merci d'être venu nous écouter Ne pas vous parler du PHP Alors on avait prévu quelques entrées en matière On a vu de la lumière, etc Mais un temps de Covid, eh bien ça ne marche plus Donc oui, on s'est bien inscrite volontairement Alors, pourquoi on est là ? Donc on est ici pour vous partager Et surtout discuter de notre expérience de reconversion Alors expérience, on va plutôt parler d'aventure Parce que c'est vraiment toute une aventure Donc on va vous parler de notre aventure De la reconversion professionnelle Dans le domaine du numérique Et comme toute histoire Il va falloir que l'on vous parle du Pourquoi on en est arrivé là Donc, il était une fois Faustine Donc je m'appelle Faustine, oui J'ai 37 ans Je vis à Tours, je suis mariée Et j'ai une petite fille de 4 ans Et toi Dinaram ? Je m'appelle Dinaram Kpayeva J'ai 38 ans Je vis à Tours Je suis divorcée Un couple Et j'ai deux garçons de 5 et 7 ans En garde alternée Alors on faisait quoi dans notre vie d'avant ? Pour ma part, j'ai fait ma thèse À l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte à Tours Et j'étais infectiologiste C'est-à-dire que je travaillais sur les virus Et le risque d'émergence d'épidémie Ça doit vous parler, je pense, en ce moment J'ai travaillé deux ans à l'Institut Pasteur Sur un virus de type un peu Ebola Qui était transmis par les moustiques Et voilà, le Covid à côté, rien du tout Et moi, je suis née au Kazakhstan Je suis venue en France après mon bac Pour mes études dans le domaine de tourisme Et pour pouvoir rester en Touraine J'ai travaillé un peu en tant qu'hôtesse d'accueil Et ensuite, pendant 10 ans Comme conseillère téléphonique À l'assistance automobile chez Fidelia Pour les assurances GMF, MMA, MAF Alors, les chapitres de notre projet Avant d'effectuer une reconversion Il va se passer plusieurs étapes Avant de se lancer La première et la principale C'est vraiment de prendre conscience Que l'on peut se reconvertir C'est assez compliqué de se dire Ah, je peux faire autre chose Ensuite, il faut penser à réorienter sa carrière Et donc, ça implique une prise de risque Et un gros, gros investissement personnel Avec une part d'inconnu non négligeable Après, y avoir réfléchi Ça ne suffit pas Il va falloir passer par une grosse étape de préparation Et une phase de formation Pour enfin se lancer dans le grand bain Et s'intégrer dans une nouvelle vie professionnelle Eh bien, pourquoi changer ? Pour ma part, j'avais fait le tour De mon métier Appeler un dépanneur Organiser des rapatriements d'IP l'étranger Gérer des accidents de la route Camions, tracteurs, transports d'animaux Tout est devenu répétitif J'avais aussi un projet de partir vivre à l'étranger J'ai donc cherché un métier qui s'exporte Eh bien, comme vous le voyez Mon projet de vivre à l'étranger n'a pas abouti Un changement ne vient pas seul Pendant ma reconversion Ma vie privée a aussi changé Et j'ai divorcé Alors, en ce qui me concerne Mes années dans le monde académique De la recherche C'était vraiment passionnant C'est génial C'est hyper chronophage par contre On travaille tout le temps On oublie les week-ends et les vacances Et malheureusement, c'est un métier Qui ne propose pas beaucoup de stabilité professionnelle Alors, quand on a envie de voyager De découvrir le monde, c'est génial Tous les deux ans, on change de pays De ville, c'est super Mais si on a envie un petit peu de se poser Se fonder un foyer, par exemple Bah, on est souvent amené à faire un choix Et donc, moi, j'ai fait le choix De privilégier ma vie de famille À un moment donné dans ma vie Prise de conscience et réflexion Il est essentiel d'avoir fait le point Sur le pourquoi Une reconversion engage Beaucoup de changements dans le quotidien Savoir s'adapter et s'organiser À cette période un peu folle Est une nécessité Il faut prendre conscience Qu'une reconversion peut être risquée Cela peut ne pas fonctionner Bien prendre le temps Et bien évoluer ses compétences de base Parce que ça aura aussi un impact Sur la vie de famille C'est un investissement temporel très important C'est pourquoi, avant de faire Toutes ces démarches Il est important de s'être enseigné sur le métier Raconter des gens du milieu Sur un salon ou un événement Et faire un point sur les offres d'emploi proposées Alors, cette période de réflexion Elle est très importante Personnellement, après mes deux ans À l'Institut Pasteur J'ai pris le temps d'avoir ma fille C'était mon projet J'ai mis Devant toute autre chose Le projet d'avoir ma fille Et ensuite J'ai monté mon auto-entreprise De communication scientifique Ce n'était pas vraiment pour en vivre C'était surtout pour rentrer Dans le milieu de l'entrepreneuriat Parce que venant du monde académique Je ne connaissais pas du tout Le milieu de l'entreprise Je me suis installée en pépinière d'entreprise En espace de co-working Et là, j'ai rencontré des développeurs Des développeurs web Et le monde du numérique Moi, je n'y connaissais rien du tout Je n'avais même pas l'idée De me reconvertir dans ce domaine-là Mais en discutant avec eux J'ai pu faire le rapprochement Avec mes compétences académiques Pour moi Il y a déjà dix ans Je me suis intéressée À la conception des sites web J'étais fascinée Par cette magie de code Qui prend forme à l'écran J'ai suivi une formation Sur Adobe Dreamweaver J'ai fait quelques essais Mais à l'époque Le projet d'avoir des enfants A remporté la première place dans ma vie Depuis, ils ont grandi un peu Et il y a trois ans maintenant J'étais prête à changer de métier Je voulais pouvoir concilier Au maximum ma vie pro et privée Et renouer avec ma passion Et donc le métier de designer web Correspondait bien à mes critères Je vous explique ma démarche Pour le temps de la préparation Pour les salariés du privé Tous les ans Entreprises cotisent pour financer les formations Avec pour ma part C'était le fonds gestif À l'époque Mon délégué syndical M'a beaucoup aidé dans cette démarche Renseignez-vous auprès de vos syndicats Ils ont tous les dossiers Toutes les informations nécessaires Donc d'abord J'ai cherché sur internet Les organismes de formation Qui proposaient ce diplôme J'ai étudié les tarifs Les programmes Les résultats d'embauche Et j'ai choisi l'école Cefim Pour déposer ma candidature Et passer un entretien au Cefim J'ai dû suivre des cours Sur la plateforme Open Classroom Du JavaScript sur Code Combat Faire des devoirs Envoyer mes résultats à l'école Et tout ça Bien évidemment Sur mon temps libre Parce qu'il ne faut pas oublier J'étais toujours salariée 35 heures Maman de deux enfants en bas âge J'ai dû optimiser Tout mon temps libre J'ai supprimé mes grâces matinées Mes sorties Mes soirées Mes coups de fil entre copines La télé Et j'ai accepté que mes enfants Eux, ils avaient le droit à la télé De temps en temps Et toute cette préparation Était aussi sur un calendrier très serré Quand on est en conversion En entreprise Eh bien Le dossier de demande De financement Doit être envoyé Trois mois Avant le début de la formation Donc J'ai enfin pu avoir Mon entretien avec Cefim J'ai passé deux tests techniques Et Comme je n'ai pas suivi Le cursus classique en France En français J'avais des lacunes En mots techniques En vocabulaire mateux Et Je ne comprenais pas grand chose Dans les questions Et les réponses Qu'il fallait choisir Donc Mon taux de réussite était vraiment bas Entre 40 et 50% Cefim m'a essayé de me dissuader De continuer Mais J'ai promis Que j'allais beaucoup travailler Pendant et avant la formation Et J'ai tenu ma parole Alors En ce qui me concerne J'ai appliqué un peu Une démarche scientifique A A Ma 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 Dans un premier temps Je me suis vraiment renseignée Sur le métier de développeur web Et Vraiment Ça a confirmé Le fait que mes compétences académiques Pouvaient vraiment être transposées Dans ce métier Ensuite J'ai regardé Les différents organismes De formation Qui pouvaient Proposer cette formation De développeur web Et je me suis arrêtée Sur le Cefim Parce que la pédagogie Qui était proposée Correspondait à mes besoins J'ai suivi le parcours Parce qu'on ne rentre pas Au Cefim Comme ça Sur la formation J'ai suivi tout un parcours Des exercices à réaliser Avant De pouvoir déposer Ma candidature Une fois que ça Ça a été validé On avait une semaine D'intégration aussi Pour voir un peu A quoi ça allait ressembler La formation Beaucoup Peuvent arrêter À ce moment-là En se disant Non, non C'est pas du tout pour moi Moi je me suis sentie Vraiment bien Dans cette semaine D'intégration Je me suis dit Je crois que je fais Le bon choix Et ensuite Reste à trouver Le financement Et la chance que j'ai eue C'est que j'ai pu bénéficier D'un financement Grande école du numérique Qui a financé Toute ma formation Tous les mois De ma formation Alors Formation accélérée Pour moi La formation De designer web C'était 5 mois De formation Et 3 mois de stage J'ai bien aimé Ce format Court Et le temps Conséquent De stage Parce que je voulais Vraiment pouvoir Pratiquer au maximum Les nouveaux apprentissages Pendant le stage Je me suis lancée Dans cette aventure Avec un niveau Proche de zéro Que ce soit Un code Ou un design Donc j'ai Multiplié mon temps libre De travail personnel J'ai participé A tous les événements Proposés par l'école Je voulais profiter Au maximum Des conseils De formateurs Et apprendre Le maximum De choses Pendant ce temps court Alors Cette formation Oui Comme le disait Dinara Ça a été intense Alors La formation De développeur web Dure un petit peu Plus longtemps C'était de janvier A octobre Avec une période De stage En alternance A l'intérieur C'est un rythme Vraiment soutenu Et avec un jeune enfant A la maison C'est un vrai challenge On peut le dire C'est bien que ce soit Court du coup Vraiment Ça peut être problématique Dans l'acquisition Des apprentissages Mais c'est bien Aussi que ce soit court Parce qu'on ne peut pas Garder ce rythme là Éternellement De manière à pouvoir Mettre en pratique Ces apprentissages Qui étaient tout comme Pour Dinara Vraiment nouveaux pour moi Je n'y connaissais Vraiment rien du tout J'ai vraiment Multiplié des projets persos En parallèle De manière à pouvoir Tout le temps Tout le temps Mettre en pratique Ces nouveaux apprentissages Ça c'est hyper important Il ne faut vraiment Pas hésiter A tout le temps pratiquer Alors le stage La recherche de stage J'étais éprouvante Pour moi Donc deux mois Avant le début De la formation Mon dossier De financement Est validé Ces filles Me conseillent De commencer Mes recherches de stage J'ai envoyé Ma candidature A toutes les sociétés Dans le 37 Qui pouvaient Me prendre en stage En communication En design En intégration J'ai eu beaucoup De réfugiés Évidemment Zéro expérience Que ce soit en design En intégration Je n'y connaissais rien Donc j'ai fait Des multiples relances Par téléphone Par mail Sans succès Et un mois De stage De début de stage Nous avons fait Un bilan De ceux Qui ont eu Des stages Ou pas Au Céphine Et Je remercie Céphine De m'avoir aidée Et soutenu Ma candidature Auprès De l'agence BADEC J'ai enfin eu Mon entretien J'ai quand même Eué une frayeur Parce que Le jour de mon entretien Une copine De groupe Me dit Ah j'ai mon stage A BADEC Et là J'ai eu Une frayeur Après pendant Mon entretien J'ai appris Qu'ils avaient L'habitude De prendre Plusieurs stagiaires Alors oui La recherche De stage C'est vraiment Toute une aventure Aussi En tant que telle Nous on était La troisième Promo De développeur web Au Céphine Donc ça veut dire Qu'il y avait déjà 40 étudiants Qui étaient en stage Dans d'autres entreprises Donc on a tous Bien galéré Pour trouver un stage Ça a été vraiment Compliqué Pour ma part J'ai fait jouer Un peu mon réseau Je connaissais quelqu'un Qui travaillait A l'université Au centre d'études supérieures De la Renaissance Au service informatique Et il m'a dit Oui pas de soucis J'ai un petit projet Pour toi Viens Viens en stage Donc je retournais A l'université Moi qui voulais La quitter Et j'ai pu Développer mon projet En partenariat Avec des chercheurs Pour ma formation Il y avait Deux périodes De stage Donc à l'agence BADEC Deux directeurs Et une graphiste A l'époque Il y avait Deux stagiaires En intégration Moi et ma copine Deux en dev Et une en communication Bon on n'était pas tous En même temps Tout le temps ensemble Nous nous croisons Avec nos périodes De stages Et de cours Il y avait une ambiance Studieuse Chaleureuse J'en garde De très beaux souvenirs À même Pendant la première période Techniquement J'ai eu un projet En intégration statique HTM SSJS Pendant la seconde partie J'ai eu deux projets De création de thèmes Personnalisés Avec WordPress Un pour une association Qui sensibilise Au handicap visuel J'ai approfondi Mes connaissances En accessibilité web Et un grand site web Multipage Pour une société Dans le domaine agricole C'est à ce moment là Que j'ai appris Que ma formation Était vraiment Très courte Et condensée Et que je n'étais Que à 1% De connaissances En PHP Et en VS du Corée Alors en ce qui me concerne Le stage était un peu particulier Donc j'étais dans le service informatique Qui constitue uniquement Deux personnes Au CESR Et qui gère à peu près Toutes les applis Qui tournent autour Du CESR Et donc j'étais Toute seule sur mon projet Avec bien évidemment Mon encadrant Il n'y avait pas de problème Et ce qui a été chouette C'est que En fait j'ai mené Le projet de A à Z Donc des discussions Avec les chercheurs Sur l'expression De leurs besoins De la conception Et ensuite De la réalisation Donc ça c'était Vraiment intéressant Le but du jeu C'était de migrer Une base de données Photographique Dans un CMS Omeka Qui permet De faire un joli site Et d'avoir accès A cette base de données Photographique Avec toutes les fonctionnalités Implémentées Qui étaient demandées Par les chercheurs Donc c'était vraiment Une première expérience Très enrichissante Mais pas encore Dans un domaine De l'entreprise J'étais un petit peu frustrée Juste de ce côté Comment rentrer dans le réseau En parallèle De la formation Que je suivais J'ai fait Des ateliers Du soir Proposés par Ces films Et l'atelier Sur LinkedIn Était très enrichissant J'ai commencé A continuer mon réseau Travailler mon image Ma présentation Et aussi En même temps J'ai vu une communication Sur l'association Palo Altour Sur le Slack de l'école L'association Que je ne connaissais pas J'ai tout de suite adhéré J'ai fait le tour Des meet-up J'ai appris Des nouvelles choses Des découvertes Des nouvelles techno Que je n'ai pas forcément Utilisé Mais J'ai fait des belles rencontres Et j'ai agrandi Mon réseau LinkedIn Alors le Cephim Propose vraiment Un accompagnement Pour essayer De rentrer dans ce réseau Et puis la ville de Tours Elle ne manque Vraiment pas d'événements Permettant de rassembler La communauté du numérique J'ai pu participer Au Human Tech Days Le Cephim Nous a emmené à Vivatech Super expérience Vraiment Surtout quand on commence Ça permet d'avoir Un beau panel De tout ce qui se fait Et puis Il ne faut pas hésiter À suivre les petits événements Il y a des soirs Des réunions Des discussions Des sorties Que l'on peut faire Ils ont toujours fait Beaucoup d'associatives Je sais à quel point Le réseau C'est important Il faut bien s'intéresser Au projet des autres Alors pour notre projet Perso et pro Au Cephim Pour les projets Clients de la formation Designer Web Il propose aux entreprises De faire faire son site Web Par des étudiants Avec un coût Plus intéressant pour eux J'ai transmis cette information À tout mon entourage Et une amie a pris contact Avec ses filles Et moi de mon côté J'ai proposé De travailler sur son projet Elle souhaitait Créer un site Web Pour son centre De formation Montisserie Vous le voyez Tout en haut Pendant la formation Nous avons Avec Faustine Participé à un hackathon Renaissance Pour célébrer Les 500 ans De la mort De Léonard de Vinci On a travaillé Par groupe De 3-5 personnes Sur 4 ou 5 jeux D'arcade Développés Sur Godot Moi j'ai travaillé Sur le décor Du jeu Léonard Run Run J'ai fait Des illustrations Des châteaux De la Loire Et des monuments En Italie Pour retracer Le chemin de Léonard Et Faustine A travaillé Sur le jeu Escape Leo Ça nous a permis Comme a dit Faustine D'aller à Vivatec A Paris Pour présenter Nos jeux Sur le stand De la région Centre Et il y avait aussi Il y a une borne Qui était installée Au château d'Amboise Pour que les touristes Puissent en profiter Également Donc oui Le Céphim Nous proposait Donc de réaliser Et aussi Un projet client Dans la formation Développeur web Donc moi Mon projet C'était Faire un site De podcast Pour Radio Béton Donc pareil On travaillait En groupe Là nous On était 5 Donc c'était Vraiment chouette Comme projet C'est pas évident Il faut discuter Avec le client Voilà Faire de la conception Et Ça a été Une très très bonne expérience Surtout qu'à la moitié Du projet On a tout mis A la poubelle On a tout recommencé Ça a été sympa Bien soudé l'équipe Et en parallèle de ça Donc j'ai Comme le disait Dinara Participé au développement Du jeu Escape Leo Et également Développé un projet perso À partir de la base de données Qu'on avait à réaliser Pour le Céphim Qui était une appli Permettant au groupe scolaire De s'organiser En maison Comme dans Harry Potter Alors moi je suis développeuse web Je suis pas designeuse Et donc C'est pour ça Que j'ai Avec Dinara Je lui ai proposé De participer au projet Pour me faire toute la partie Design Et ergonomie De l'appli Le marché du travail Alors pour ma part J'étais toujours Salariée CDI 35 heures J'ai créé mon statut D'auto-entrepreneur Et j'ai demandé Un temps partiel Pour création d'entreprise C'est un dispositif Pour ceux qui travaillent En entreprise En pli Donc 20 heures par semaine Pour pouvoir gérer Mes enfants Et avoir un salaire confortable Donc j'ai commencé A faire de la maintenance Des sites web Pour toujours les mêmes amis Pour son site Centre de formation Montessori Et travaillé Comme community manager Sur ces deux pages Facebook J'ai postulé Aux annonces présentes J'ai parlé Autour de moi Sur mon réseau LinkedIn Et j'ai aussi Relancé Mon maître de stage Parce que Pendant mon stage On a fait le point Et je leur ai proposé Ma candidature spontanée Et à la fin De mon stage J'ai réitéré Ma demande Pour bien marquer Mon cours Et quand j'ai obtenu Mon diplôme Badak m'a confirmé L'ouverture d'un poste Et m'a proposé Un entretien Alors ce qui me concerne L'université Bien évidemment Il n'y a pas de travail Il n'y a pas d'embauche Donc je ne pouvais pas Faire comme dit Nara Continuer après mon stage Là où J'avais commencé Ce que j'ai fait Ce que j'ai fait C'est que j'ai vraiment commencé Avant de finir ma formation A chercher du travail Ça c'est hyper important Il faut s'y prendre Un peu en avance J'ai pu obtenir Deux entretiens Juste avant De finir ma formation Et donc Pour postuler Et réussir son entretien Quand on est en reconversion Alors là C'est hyper important D'être honnête Moi j'ai toujours été honnête A propos de mon niveau technique On ne va pas se voiler la face C'est quelques mois de formation On apprend énormément de choses Mais techniquement On n'est quand même Pas forcément A la hauteur De ce que pourrait demander Une entreprise Il faut bien en avoir conscience Par contre On apporte énormément de choses Un savoir-être On a travaillé avant On a Toute une maturité professionnelle Que d'autres ne peuvent Ne pas avoir On a l'habitude De travailler en équipe On est organisé On peut vite devenir autonome Donc Tout ça C'est vraiment des compétences Qu'il ne faut pas hésiter A valoriser Elles existent Elles sont là Et puis Il faut faire preuve de curiosité C'est une reconversion On est dans un nouveau domaine Il ne faut pas hésiter A montrer qu'on n'est pas là Par défaut Mais qu'on est là Vraiment par choix Et qu'on a vraiment envie De se lancer Dans ce nouveau bas Moi de mon côté Par rapport aux entretiens Mon entretien n'était pas Pour valider Ma candidature C'était plus Négociation Sur tous les aspects De contrat Les horaires Le salaire La possibilité Ou pas De continuer Mon auto-entrepreneuriat Donc Bien faire la liste De tous les souhaits De toutes les demandes Et les questions Alors BADEC L'agence BADEC M'a proposé Un contrat À temps partiel Qui pouvait évoluer Sur un temps plein Mon employeur FIDELIA Assistance A accepté Et J'ai commencé Mon aventure Avec deux contrats CDI Temps partiel Je ne savais même pas Que ça pouvait exister Qu'on pouvait le faire Donc après ma période d'essai Chez BADEC J'ai démissionné De FIDELIA Et je suis passée À temps plein Suite à mon divorce La maison familiale Était vendue Le bénéfice M'a permis D'accepter le salaire De débutant Et commencer Cette nouvelle vie Plus sereinement Je n'avais pas besoin De m'intégrer À l'agence Parce que le plus gros Était déjà fait Pendant les stages J'ai dû juste Aménager mes horaires Par rapport À la gare De mes enfants Et heureusement Que mes deux employeurs Sont deux papas Des enfants En bas âge Comme moi Et je les remercie Pour cette souplesse Alors moi En ce qui me concerne J'avais passé Donc deux entretiens Dans des entreprises Différentes Ça avait été bon Pour les deux Et donc j'ai choisi D'intégrer Apsil Alors l'arrivée En entreprise C'est quelque chose Je m'y étais préparée Psychologiquement J'avais eu pas mal D'articles Sur la reconversion Et la première année De développeur Comme quoi Ça pouvait être Vraiment très difficile Et compliqué Ça a été le cas Quand je suis arrivée Je ne comprenais rien C'est pour ça Que je ne veux vraiment Pas hésiter A poser Plein de questions Plein de questions Même bêtes Sur l'organisation Le fonctionnement De l'équipe La chance que j'ai eue C'est que je suis vraiment Tombée dans une super équipe Formidable Bienveillante Qui a pris le temps De bien m'expliquer les choses Et ça m'a permis De monter en compétence Assez rapidement Sur le projet Et devenir autonome Donc vraiment Faire preuve de bienveillance Et après ça roule tout seul Et le Covid Alors Avant le Covid J'avais déjà négocié Deux jours de télétravail Par mois Donc le mercredi De la garde alternée Et avec l'arrivée De Covid Nous avions eu Moins de projets À l'agence Donc j'ai bénéficié De chômage partiel Pour la garde enfant Parce que les enfants Ils étaient tout le temps Avec moi Ça c'est une autre histoire Et ensuite J'étais partiellement En télétravail Quelques jours À l'agence Depuis octobre dernier Deuxième confinement Et bien J'étais à 100% En télétravail Et là Lundi prochain Je reprends Un présentiel Parsemé de télétravail Alors moi En ce qui me concerne Quand j'ai commencé En novembre 2019 Quand on me posait La question du télétravail C'était non 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 J'estimais que J'avais beaucoup Encore à apprendre Et que le télétravail Ce n'était pas une option Bon Je n'ai pas eu le choix En mars Pouf Télétravail Avec un enfant De 3 ans à la maison Donc oui On était en mode combat Ça a été très compliqué Et finalement Comme il n'y a pas eu le choix Ça s'est fait Pas si mal que ça J'en retire Au final Une bonne expérience Et d'ailleurs On est en full télétravail Depuis encore Depuis des mois et des mois Avec un petit retour En présentiel En septembre Mais on est encore En télétravail Et là On va pouvoir Commencer à revenir En présentiel Alors Les conseils Pour une intégration Réussie Alors là Ça va plutôt être Des conseils Pour les entreprises Surtout N'hésitez pas A vraiment accompagner Le salarié En reconversion Pas oublié Qui vient peut-être Pas du tout Du domaine Du numérique Les façons de fonctionner Les façons de travailler Ça c'est des choses Qui vont être Complètement nouvelles Moi le Daily Morning Je connaissais pas du tout C'est génial Mais je connaissais pas du tout Ne pas hésiter À encourager La personne Qui est en reconversion Généralement On avait confiance en nous Dans le métier Qu'on faisait avant On était vraiment autonome Quand on est en reconversion On a fait une formation Très rapide On peut manquer Un peu de confiance en soi Faut pas hésiter Vraiment à encourager Cette personne Et aller vers De l'autonomisation Parce que ça On sait faire On sait faire On a eu un métier avant On sait rapidement Être autonome Il ne faut pas avoir peur De nous autonomiser Et nous challenger Comme certains peuvent dire Et moi de mon côté Je vais ajouter des conseils Pour des personnes Qui souhaitent Se reconvertir Prenez des notes Sur le déroulé De la journée type Sur la façon de travailler De chaque personne Dans l'équipe Comment vraiment Réellement Se passe une journée Quelles sont les habitudes De l'agence De votre milieu De travail Créer des temps limites De recherche Des solutions Des résolutions De problématiques Par exemple Pour ma part Les animations Imaginées par le graphiste Je me laisse Une heure Pour trouver une solution Si je ne la trouve pas Je demande A mon directeur Qui est développeur Et poser des questions Acceptez votre statut De débutant Et vraiment Posez toutes les questions Il n'y a pas de questions bêtes C'est un nouveau métier Vous découvrez Tout un nouveau monde Donc pensez A vous renseigner Et demander Demandez de l'aide Merci à tous D'avoir suivi Cette conférence J'espère que ça vous a apporté Des éclaircissements Sur la reconversion Et que ça ne vous a pas fait trop peur Et merci à FEPTUR D'avoir choisi Notre présentation Parmi tant d'autres Et nous vous inviterons A grandir Votre raison LinkedIn Pour aller Sur nos profils A bientôt Merci à vous Alors Voilà On va voir Un onglet questions Je vois qu'il y a eu Pas mal de réactions C'est sympa Et on a laissé un peu de temps Et bien merci à tous Alors Avant de partir Effectivement On va y avoir les questions Puis après Il y a Frédéric Qui va nous rejoindre Sur scène Donc Si vous voulez bien Entendre un tout petit peu Qu'on puisse déjà Voir les questions Et puis Et puis répondre Vous avez un onglet questions Si vous ne l'avez pas vu Alors C'est parti Hop Alors Vous avez mis combien de temps Pour être autonome Dans votre entreprise Moi je dirais Que le premier mois A été très difficile C'est souvent Plus compliqué Là Il faut vraiment Intégrer plein plein de choses Ouais Au bout de deux mois Je dirais deux mois J'ai commencé On a commencé à me confier Des choses un peu plus compliquées À faire Donc là Oui Je gérais Pour moi C'était un peu plus simple Parce que je revenais Dans le milieu Que je connaissais Par contre Les responsabilités N'étaient pas les mêmes Et donc Les délais aussi Pour finir les projets Et les mettre en production Pareil Ce n'était pas Ce n'était pas les mêmes Qu'en stage Donc je dirais Pareil Un mois De moi De vraiment Bien se caler Après on n'est pas Complètement autonome On monte en compétences Au fur et à mesure Je monte encore En compétences Au bout d'un an et demi Il ne faut pas Se mettre des paliers Il y avait une autre question Alors si vous deviez Changer quelque chose Dans votre parcours Ce serait quoi ? Dans le parcours De reconversion ? Je pense que c'est Dans le parcours Dans le parcours En général J'aurais Passé encore plus de temps A faire d'autres projets Pendant la formation Et poser encore plus De questions Aux formateurs Vraiment Essayer d'emmagasiner Le maximum de savoir Pendant la formation Moi je n'ai pas envie De changer quelque chose Ça s'est vraiment bien passé Je suis très contente De ma formation Au Cefim J'ai gardé pas mal De contacts Avec toutes les personnes Du Cefim Non ça C'est vraiment J'ai rien à changer J'étais contente Une autre question Moi j'en ai une pour vous Est-ce que vous êtes content De ce que vous faites Aujourd'hui ? Oh oui 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 Très contente On passe notre temps À apprendre de nouvelles choses Ça c'est chouette Et puis l'ambiance Est vraiment bonne Milieu du numérique C'est vraiment une ambiance Très solidaire Tout le monde Apprend les uns des autres Tout le monde s'entraide Ça c'est chouette Ça faut vraiment pas hésiter À le faire Pas faire que demander de l'aide Mais faut aussi Pas hésiter à aider les autres Et le web Elle est plein De toutes les solutions Donc C'est très pratique En fait Ouais Pas hésiter à chercher Je regarde sur le chat En la note Avez-vous été choquée Par la proportion De femmes à hommes Dans ce milieu ? T'en es peut-être plus En designer Je ne sais pas En formation Oui Il y avait On était Il y avait quelques filles On peut dire 5 sur 16 Ouais Non Si on ne disait pas Si on ne disait pas Dans le milieu du travail C'est clair Il n'y a pas beaucoup de femmes Dans mon entreprise Mais de plus en plus De plus en plus Choquée Non Parce que Je m'étais renseignée Je le savais Et je pense que ça va changer Les mentalités changent Je pense que ça se sent plus Quand on vient sur les métapes Oui Il y a moins de femmes Qui viennent aux métapes Donc on se retrouve souvent Seules À quel point Votre formation a pu vous montrer Le métier de développeuse Est-ce que cette formation Vous a quand même apporté Une bonne vision du métier ? C'est un temps court Le métier de développeuse On va vraiment l'intégrer Quand on va travailler en entreprise Ou au cours de son stage La formation Elle est là Pour vraiment aussi Nous donner des réflexes En algorithmie Des logiques De pensée Qui vont être vraiment essentiels Au départ Quand on va commencer Après le reste C'est du travail personnel Les technos Il faut les travailler Il ne faut pas hésiter À poser des questions En formation Il n'y a pas de baguette magique Le but du jeu C'est quand même De s'investir Quand on dit que c'est intense Il y a un énorme investissement Perso C'est pas la personne En face de nous Le formateur Qui va tout nous donner Ils sont là vraiment Pour nous orienter Moi c'est comme ça Que je l'ai vécu Dans notre démarche Mais il faut vraiment Faire un gros travail Et pratiquer Il n'y a que ça qui marche La pratique Toujours mettre en pratique Ce qu'on a vu Vous allez voir un truc rapidement Mais il faut aller plus loin Moi j'ai vu la vision De métier d'intégrateur Intégratrice Et le métier de développeuse Je l'ai découvert Ensuite à l'agence Parce que C'est ce que je fais C'est l'intégratrice Développeuse Et donc Je découvre mon métier Avec mon L'ancien maître de stage Pas d'autres questions ? Allez-y Allez-y On a encore un peu de temps Tu vois sur le chat C'est une fois qu'on pose des questions Écoutez si vous n'avez pas d'autres questions Merci à vous deux en tout cas Merci Merci beaucoup Sous-titres par Jérémy Diaz Hey Sous-titres par Jérémy Diaz